7h15, bonjour Alba Ventura. Bonjour Yves, bonjour à tous. À mesure que le premier tour de l'élection présidentielle approche, ce sera dimanche prochain, le 23 avril, la campagne est de plus en plus tendue, de plus en plus figée et de plus en plus incertaine. Est-ce que c'est normal Alba ? Alors, écoutez, des incertitudes dans les campagnes précédentes, il y en a déjà eu. Il y a même eu un coup de tonnerre, souvenez-vous, en 2002, lorsque Lionel Jospin est éliminé au premier tour. Et à l'inverse, en 1995, le même Lionel Jospin sort du chapeau à la faveur du duel Chirac-Baladur. On pourrait citer d'autres exemples, mais voilà, des incertitudes ou des surprises, il y en a eu. Des tensions aussi, d'ailleurs, il y en a toujours eu. J'en profite pour faire une parenthèse. Vous savez, l'égalité du temps de parole à laquelle nous, les radios et les télés, sommes soumises, ça n'aide pas à retransmettre une parole ou bien des échanges, si ce n'est sérieux, en tout cas normaux. L'égalité du temps de parole fait que l'on se retrouve à entendre sans cesse des éclats de voix, des formules assassines. Je referme la parenthèse. Donc oui, il y a toujours eu des tensions. Mais, la nouveauté, c'est qu'on n'a plus seulement deux candidats qui se disputent un fauteuil, un schéma classique au fond. La nouveauté, c'est qu'on est dans un combat rapproché à quatre. On a quatre candidats, certes deux favoris et deux challengers, mais ils sont tellement proches que l'on est dans la marge d'erreur tellement serrée que la bataille se fait au couteau. Et c'est pour ça qu'un Mélenchon prédit que vous allez cracher du sang si vous élisez Macron, Fillon ou Le Pen. C'est pour ça qu'un Fillon rebaptise un Mélenchon capitaine du Titanic quand il ne cherche pas à démontrer l'existence d'un cabinet noir. C'est pour ça qu'un Macron cogne Fillon, candidat de la droite des affaires, et qu'une Marine Le Pen se moque de la lutte de bac à sable entre Macron et Fillon. C'est comme s'il n'y avait plus de campagne, plus aucun thème de campagne, plus d'idées, plus rien qui n'accroche. Il n'y a plus que des meetings où les uns insultent les autres et les autres font siffler les hommes. Alors selon vous, c'est ce qui fait que le jeu n'est pas plus clair, que finalement tout semble figé ? Oui, d'autant que cette campagne a quand même été extrêmement longue, et que les débats de la présidentielle au fond, ils ont commencé au moment des primaires. Il y a eu six débats au total entre la primaire de la droite et la primaire de la gauche. Et à côté de ces primaires, il y avait déjà Macron, il y avait déjà Le Pen, il y avait déjà Mélenchon qui ne restait pas silencieux sur des sujets aussi variés que la sécurité sociale, le nombre de fonctionnaires, la gouvernance, le revenu universel, le droit du travail. Même si on peut regretter qu'il n'y en ait pas eu assez sur l'Europe, la politique étrangère ou l'écologie. Donc si vous voulez, beaucoup a été brassé depuis des mois et des mois maintenant. Ensuite, les affaires sont venues plomber le débat. Du coup, les partis politiques ont été bousculés. Le clivage gauche-droite a volé. On a totalement perdu nos repères. Alba Ventura pour l'édito d'Hertel Matin. Et puis je vous le rappelle à 7h40, Nathalie Arthaud pour son grand oral avec Elisabeth Martichoux. Merci.